Une des préoccupations essentielles de tous les gouvernements occidentaux aujourd'hui, la France comprise, est de lutter contre le réchauffement climatique et donc d'organiser l'avènement d'une nouvelle ère caractérisée par l'accélération des énergies renouvelables. Peut-on affirmer que c'est un grand moment de l'histoire de l'humanité, au moins autant que l'a été la révolution industrielle ? S'il appartient aux philosophes et aux historiens d'en débattre, c'est aux politiques de le mettre en œuvre, ce moment, sur le terrain, au plus près du peuple, si on peut dire. Et il s'y emploie, en tout cas en France, comme le démontre le fait que, le 26 octobre dernier, les sénateurs ont voté en commission le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Ce qui était plus précisément en discussion, c'était la place réservée aux élus locaux dans cette affaire. Et les sénateurs, sans surprise, ont adopté de nouvelles dispositions visant à renforcer les pouvoirs de ces derniers. Ils ont souhaité en particulier leur donner, et notamment aux maires, la possibilité de faire évoluer un projet, voire de s'y opposer. Cela n'est pas étonnant quand on sait ce que représente le Sénat en France. Il est la Chambre des territoires et donc des municipalités. Il faut savoir que la discussion sur le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, portée par la ministre de la Transition énergétique, est examinée en séance au Sénat depuis le 2 novembre. Son objectif est donc de faire rattraper à la France son grand retard sur les énergies renouvelables. Il vise en particulier à accélérer la production des énergies renouvelables, notamment de l'éolien, du photovoltaïque ou encore de la méthanisation. On l'a bien compris. Le problème est de savoir quelle sera la place et le pouvoir des maires dans cette affaire. En très clair, est-ce que le maire de la ville de Fort-de-France pourra s'opposer à l'installation d'éoliennes sous la savane de Fort-de-France pour alimenter la ville en électricité ? Et le maire de Saint-Pierre devra-t-il accepter de voir sa baie plantée d'éoliennes plutôt que de voilier ? C'est évidemment un vrai problème qui nous concerne tout particulièrement puisque, on le sait, on a déjà commencé à installer des éoliennes dans le nord de notre pays sans qu'il y ait eu vraiment de débat, et même de façon plus générale, sans qu'il y ait eu de débat sur cette transition énergétique qui frappe aussi à notre porte, sans que nous ayons notre mot à dire, sans qu'une politique ait été clairement définie en la matière par qui que ce soit dans notre pays. Et pourtant, on le voit bien, c'est un des principaux défis de l'avenir, de l'avenir de ce pays.